Comment gagner de l'argent avec les NFT ? Comment trouver les bons projets ? Comment réussir à surfer sur cette vague qui déferle depuis quelques mois et quelques semaines sur le web ? C'est ce qu'on va voir maintenant dans cette vidéo. C'est parti ! Salut, c'est Amin Lams. Alors avant de commencer cette vidéo, déjà je te rappelle que ce n'est pas des conseils d'investissement. Tu fais ce que tu veux, c'est du divertissement. Là, on est vraiment juste pour partager des infos et des news. Je te rappelle aussi que sur cette chaîne, on parle d'investissement, de business, de crypto-monnaie, de NFT et d'entrepreneuriat. Donc déjà, tu peux t'abonner et recevoir les prochaines vidéos qui vont sortir dans les prochains jours et les prochaines semaines. On va peut-être même accélérer le rythme de vidéo si tu mets un petit pouce sous cette vidéo et si tu supportes la chaîne qui est actuellement en pleine croissance. Donc aujourd'hui, on va parler des NFT. Je vais te rappeler en quelques mots qu'est-ce que c'est que les NFT. Je vais t'expliquer pourquoi il y a une hype. Je vais t'expliquer pourquoi je n'aime pas trop les NFT, moi, à la base. Je vais t'expliquer aussi les deux stratégies, en fait, pour gagner de l'argent avec les NFT. Il y en a une qui est assez contre-intuitive mais qui finalement fait vraiment sens quand tu prends le temps d'y réfléchir. Et ensuite, je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir gagner de l'argent rapidement, essayer d'identifier les bons projets et faire un flip et faire de l'argent rapide comme la plupart des gens le souhaitent. Alors, on va passer sur mon iPad. On va dessiner ça rapidement. Tu sais, j'aime bien faire des petits dessins, des petits croquis. Donc, on va parler aujourd'hui de NFT. Alors, les NFT, on te l'a dit, c'est des non-fungible tokens. C'est des jetons non-fungibles qui s'échangent sur la blockchain. Ça peut être des parcelles dans le métaverse. Ça peut être des personnages dans des jeux vidéo. Ou ça peut être actuellement beaucoup, beaucoup. Ce qu'on voit, c'est énormément de collectibles. OK ? Collectibles, c'est des trucs, des images, des images à collectionner, un peu comme les images Panini. C'est ce qu'on peut appeler de l'art. Pour certains, on va appeler ça de l'art. C'est comment dire ? Chacun est relatif et chacun voit si c'est de l'art ou pas. Mais en tout cas, parfois, il n'y a pas trop d'utilité derrière les NFT. Et en tout cas, ceux qui se vendent le plus cher aujourd'hui n'ont pas forcément une utilité. Pourquoi il y a une hype aujourd'hui ? Déjà, on peut le voir. On va aller voir sur mon écran. Donc déjà, si tu ne l'as pas fait, tu peux déjà t'abonner sur la chaîne. On te l'a dit. Il y a des vidéos toutes les semaines, voire peut-être deux fois par semaine à l'avenir. Et en fait, ce qu'on va aller voir, on va aller voir ici. On va aller voir un truc qui s'appelle Google Trends, qui est ici. Google Trends, en fait, ça permet d'avoir les tendances de recherche. Ce n'est pas les volumes, mais c'est les tendances, avec toujours le maximum qui est représenté à 100. Et ensuite, les autres, c'est de manière relative. Donc là, par exemple, si on prend le terme crypto, depuis janvier 2020, on voit que le pic, il a été atteint en mai 2021. Et que là, c'est remonté sur le mini bull run qu'on a eu en octobre-novembre. Et là, c'est un peu plus bas. Mais par contre, on voit que NFT, c'était totalement absent en 2020. Et en 2021, ça a commencé. Il y a eu la première vague au début de l'année, janvier, février, mars. Après ça, c'est calmé. Et c'est reparti très, très fort en septembre-octobre. Tu vois, donc là, septembre-novembre. Et là, c'est vraiment la cavalcade. Et en janvier, on a vu que le mot et le terme NFT est plus recherché que le terme crypto. Et ça, c'est fou parce qu'aujourd'hui, c'est la porte d'entrée pour beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes vont rentrer dans l'univers des crypto-monnaies via les NFT. Beaucoup de personnes vont installer Metamask la première fois pour avoir un NFT. Beaucoup de personnes vont acheter des Ethereum pour la première fois pour acheter des NFT. Et ça, d'un autre côté, c'est cool pour les personnes qui veulent développer cet écosystème et qui travaillent dans cet écosystème. D'un autre côté, je me dis, c'est un peu risqué. Je vais t'expliquer dans quelques minutes pourquoi moi, je ne suis pas super fan des NFT. Et pourquoi il y a un tel engouement ? C'est parce que c'est poussé par des influenceurs. On peut le voir, par exemple, ici. Neymar qui met une photo des BordApe en photo de profil. Il a poussé plusieurs fois sur Twitter, sur Instagram. Un autre qu'il a acheté avec des autres joueurs. Si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il l'a acheté. Voilà, avec Verratti et Paredes, ils ont acheté celui-ci aussi. Je me dis, c'est un crevard. Il ne gagne je ne sais pas combien de millions. Il n'est pas capable d'acheter un BordApe tout seul. Mais bon, il en a déjà un. Et donc, tout ça fait que les influenceurs poussent, tu vois, par exemple, à l'entraînement des BordApe, à l'entraînement, comment dire, les influenceurs vont pousser les NFT et donc les gens découvrent les NFT. Les gens rentrent dans l'univers des NFT et ça devient un signe extérieur de richesse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dire j'ai du Bitcoin, ça ne veut rien dire parce que tu peux avoir 0,01 Bitcoin comme tu peux en avoir 10. Maintenant, mettre en photoprofil un BordApe, un CryptoPunk ou n'importe quelle collection qui prend de la valeur et qui a de la valeur, c'est comme afficher une Rolex, afficher une Lambo. Et donc, aujourd'hui, les gens se la racontent sur les réseaux comme ils se la racontaient avant sur les champs avec des voitures sportives ou avec des montres à 50 000 ou 100 000 euros. Maintenant, pourquoi moi, je n'aime pas ? Et ça, c'est important. Et c'est pour ça que moi, je déconseille aux personnes qui démarrent de passer par les NFT au début. C'est trois raisons. On va le faire très, très simple. C'est que ce n'est pas liquide. Ça veut dire quoi, pas liquide ? Ça veut dire que là, demain, tu achètes un NFT. Aujourd'hui, Neymar, il achète ce NFT-là. S'il veut le revendre, il faut que quelqu'un veuille le racheter. Et quand tu vas voir, par exemple, sur les boards Ape, qui sont quand même une des collections avec le plus de volume, je ne sais pas, c'est quoi le rythme des échanges ? Là, il y en a un, il y a une heure. Attends, on va se mettre de ce côté-là. Tu vois, il y a une vente, il y a une heure, une vente, il y a 11 heures, une vente, il y a 13 heures, une vente, il y a 16 heures. Déjà, tu te rends compte que parfois, il y a des gros creux. Et voilà, tu as 4, 5, 6 ventes par jour. Donc, ça veut dire que si demain, tout le monde veut se débarrasser de son board Ape pour X ou Y raison, tu n'as que 4 ou 5 par jour qui pourront le vendre. Ou sinon, il faudra baisser le prix, baisser le prix, baisser le prix, baisser le prix. Et donc, en fait, ce n'est pas liquide. Et là, je te parle de collections où il y a beaucoup, beaucoup de volume. Maintenant, il y a des collections où il y a beaucoup moins de volume. Et du coup, pourquoi tu peux te retrouver bloqué et ne pas réussir à vendre ton truc ? Ou soit, sinon, il faut le vendre vraiment le moins cher et le flore. Et c'est pour ça que les gens les lisent de moins en moins cher parce qu'ils veulent les vendre en premier. Deuxième truc, c'est quoi la valeur interne ? Et aujourd'hui, la plupart des NFT et la plupart des NFT qui s'échangent, la seule raison pour toi d'acheter un NFT, c'est parce que tu penses qu'un jour, tu vas le revendre à quelqu'un d'autre plus cher. Tu ne vas pas l'acheter pour l'utiliser, tu ne vas pas l'acheter pour la valeur interne, mais tu penses que tu l'achètes uniquement parce que tu penses que tu vas pouvoir le revendre plus cher. Et du coup, ça fait ce qu'on appelle une bulle spéculative. Alors, est-ce que c'est bien ? Est-ce que ce n'est pas bien ? C'est à chacun de juger. Mais c'est pour ça que moi, je n'aime pas trop. C'est que je me dis, en fait, le truc, tu l'achètes juste pour le revendre. Et je ne suis pas super fan de ce truc-là. Et donc, tu tombes un peu sur le casino. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est assez difficile de savoir quel NFT va prendre de la valeur ou pas. Et donc, tu tombes sur du casino. Et c'est justement pour éviter cet effet casino que moi, je te dis et je te conseille, il y a deux stratégies aujourd'hui à adopter. La première stratégie, c'est une stratégie qui est contre-intuitive et qui va coûter cher, mais qui, pour moi, est la plus safe. La stratégie la plus safe, en vrai, selon moi, et c'est un truc que j'ai lu il y a quelques semaines et je me dis, ce n'est pas bête, c'est peut-être d'aller prendre des séries qui ont déjà fait leur preuve. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu as deux options. Quand tu veux acheter un NFT, soit tu achètes une série, si on prend le temps. Tu prends une série qui a déjà un historique. On va diminuer un peu le truc. Tu prends une série, par exemple, qui est sortie il y a quelques mois. Aujourd'hui, elle a fait ça depuis quelques mois. Tu as envie d'imaginer, tu as envie de croire que si toi, tu l'achètes ici, potentiellement, elle va continuer à faire ça. Ok ? Maintenant, quand tu achètes une série à cet endroit-là, tu ne sais absolument pas ce qu'elle va faire. Ok ? Et du coup, acheter une série qui a déjà fait ses preuves, c'est peut-être plus pertinent que d'acheter une série ici qui peut, oui, partir comme ça, mais qui peut très bien aussi partir comme ça. Et dans ce cas-là, c'est partir sur des trucs qui ont déjà fait leur preuve. Par exemple, si demain, tu voulais acheter des montres de luxe et investir dans les montres de luxe, tu vas probablement acheter une Rolex ou acheter des marques qui sont connues. Ok ? Si tu voulais investir dans des voitures de collection en te disant, je vais acheter des voitures de collection pour pouvoir les revendre plus chères, tu irais probablement vers des voitures qui sont connues et vers des voitures qui sont chères. Si tu voulais acheter de l'art pour investir dans l'art et te dire, je vais acheter une œuvre qui va prendre de la valeur, probablement que tu irais acheter une œuvre d'une personne qui est déjà connue, qui a déjà fait des choses connues. Et donc, dans les NFT, une des solutions, c'est de se dire, je vais aller prendre des collections qui sont déjà cotées. Des collections où il y a déjà du volume. Par exemple, si tu prends les collections qui sont anciennes, par exemple, BoardApe, aujourd'hui, BoardApe, oui, c'est très, 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 très cher. Donc, c'est 100 Ethereum, ça te fait 300 000 balles le floor price. Mais si tu prends en all-time, tu vois, eh bien, le truc, il ne fait que monter. Donc, oui, parfois, tu achètes un peu plus haut, etc. Mais j'ai envie de te dire, c'est peut-être plus garanti de faire une plus-value sur un BoardApe que sur un truc qui démarre et sur lequel tu essayes de faire x10, x20, x30. Tout comme si demain, tu devais commencer dans les cryptos, je te renvoie vers ma première vidéo dans ma première vidéo qui dure, je ne sais pas, 1h30 sur les cryptos, le pourcentage de risque, il est inférieur lorsque la capitalisation, elle augmente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu vas sur des Ethereum, par exemple, c'est beaucoup moins risqué et tu as beaucoup plus de chances d'augmenter que si tu vas sur un truc qui est à 20 millions de market cap. Par contre, le 20 millions de market cap, si ça pète, ça peut faire un gros multiple. Par exemple, 1x100. Ethereum, pour faire 1x100, il faut s'accrocher et ça ne fera peut-être jamais ou peut-être à très long terme. Aujourd'hui, c'est une crypto à 20 millions de market cap. Ça peut très bien faire 1x100 comme ça peut très bien faire un moins 95%. Et du coup, quand tu vas sur un nouveau NFT, c'est comme si tu allais sur une nouvelle crypto qui venait de sortir et que tu es toute petite. Oui, tu peux faire des gros multiples, mais si tu veux un rendement en te disant « Moi, je vais faire 1x2, 1x3, 1x5, 1x10 », peut-être qu'aller sur des collections qui existent déjà, c'est plus intéressant. Alors, on ne va pas aller voir les bornes Ape parce qu'ils sont loin et peut-être que tu n'as pas 300 000 balles à mettre. Maintenant, tu peux te dire, je ne sais pas, les Clonix qui sont sortis il y a quelques semaines, ils étaient à 4, 5, 6 Ethereum. Si l'Ethereum, ça fait un petit billet, mais ce n'est pas non plus le prix d'une maison. Donc, si l'Ethereum, quand tu regardes l'activité, là, on est actuellement le 12 février quand je tourne la vidéo. Attends, tu vois, là, ils étaient à 7. Voilà, mi-janvier, ils étaient à 7. 17 janvier, ils étaient encore à 7, 8. Et après, ça s'est enflammé vers le 20, 25 janvier. Et donc, c'est passé de 7 à 8 à environ 15 actuellement au moment où je fais la vidéo. 15, 16, parfois c'est monté un peu plus haut, même à 18. Donc, est-ce que peut-être que ça vaut le coup d'acheter ces trucs-là ou est-ce que peut-être que ça vaut le coup d'acheter tout ce que Artifact va... Donc, Artifact, c'est ce studio-là. Toutes les prochaines collections d'Artifact qui vont forcément être chères au lancement, elles vont peut-être être à 1, 2, 3 Ethereum. Là, peut-être que ça vaut plus le coup d'acheter ça que d'aller chercher des pépites. Maintenant, comme la plupart d'entre vous, et je le sais, n'ont pas l'argent pour acheter des projets qu'ont déjà décollé, on va aller chercher ensemble comment chercher des pépites. OK ? Alors, je te rappelle encore une fois que dans tous les cas, il y a un risque énorme de perte en capital parce que ce n'est pas liquide, parce que c'est nouveau et parce que la plupart des projets ne vont pas au bout et parce que la plupart des projets sont en vrai ce qu'on appelle des cash grabs, c'est-à-dire qu'ils sont là, ils te font mirwater un projet et en fait, ils sont juste là pour prendre ton oseille. Donc, c'est ça. Maintenant, une fois que tu sais ça, la première étape, c'est de trouver des gros projets. OK ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la manière actuelle des NFT, OK ? La manière actuelle dont les NFT se font, si tu prends l'échelle du temps et que tu prends, à ce moment-là, c'est le début du mint, OK ? C'est instantané. C'est-à-dire que le nombre de NFT mintés au lancement fait une espèce de courbe comme ça. OK ? Ça veut dire que, soit tu sold out dans les premières heures, soit tu ne sold out pas et ta collection va faire un flop. Je te parle de l'état actuel des choses. Aujourd'hui, il y a peut-être des projets qui vont sold out en un jour, deux jours, trois jours, cinq jours, dix jours et qui vont augmenter sur plusieurs mois après. Mais comme on n'a pas le recul, aujourd'hui, si toi, tu veux des gains, il faut un truc qui va sold out rapidement. Le problème des trucs qui vont sold out rapidement, c'est que soit ça sold out doucement, tu as le temps de rentrer, c'est-à-dire que c'est un projet qui va faire un flop, soit ça sold out rapidement, mais c'est très dur de rentrer. Par exemple, si on regarde le projet qui est actuellement numéro un en termes de volume sur les sept derniers jours, ça, c'était un truc qui était à 0,2 ou 0,3, non, 0,5 Ethereum, pardon, au Mint, mais instantanément, le truc, il était à 4 Ethereum. Et pour rentrer sur ce projet-là, au moment du Mint, il fallait mettre entre 3 et 6 ETH de frais. Et donc, ça pique. Tu ne peux pas te permettre de mettre 5 Ethereum sur un truc que tu vas revendre 4 et que tu n'es même pas sûr de pouvoir le revendre 4, etc. Donc, la seule solution aujourd'hui, c'est 1, d'identifier des projets. Je vais te montrer comment identifier les projets. 2, d'être whitelist. On va voir ces deux étapes-là et je vais t'expliquer ensuite quelques stratégies. Première étape pour identifier des projets, on va aller sur un site qui s'appelle, il y en a plein, mais moi, je pense que c'est le meilleur, qui s'appelle Minty Score. Donc, tu cherches sur Google Minty NFT, par exemple. Tu cherches Minty NFT. Je vais te montrer. Minty Score, le premier site, te donne une espèce de tendance et de notes sur les prochaines sorties. Top Drops. Et en fait, toi, tu vas voir les prochaines sorties. Normalement, eux, ils font déjà leur travail de recherche, ils font déjà leur travail de score et du coup, tu sais, par exemple, Invisible Frame, ça, il y a une unanimité sur le fait que ça va être une dinguerie en termes de score et si tu arrives à en avoir un, c'est très bien. Par exemple, Date, là, si on va voir, tu cliques, tu vas voir sur leur Discord et sur leur Discord, tu vois qu'il y a 145 000 membres, tu vois qu'il y a 158 000 personnes sur Twitter. Donc, c'est à peu près normalement ce qu'ils annoncent ici. et après, très rapidement, tu vas voir dans Général, tu vois, et tu regardes, ok, est-ce qu'il y a des messages toutes les secondes ou est-ce qu'il y a des messages toutes les minutes et tu vois l'activité et tu vois un peu la hype. Tu vois, par exemple, sur le dernier announcement, tu vas voir s'il y a des réactions. Tu vois là, le message, il a été posté il y a 1h40 et tu as 1000, 2000 réactions. Donc, en fait, tu vois qu'il y a quand même de l'activité et en fait, aujourd'hui, pour minter un truc comme ça, c'est forcément une galère et donc, il faut des whitelists. Les whitelists, en général, ça te permet d'avoir un mint avant ou d'avoir un mint après, mais en tout cas, d'avoir un mint garanti. Donc là, il t'explique à chaque fois comment tu vas pouvoir choper des whitelists, comment tu fais pour choper des whitelists. C'est simple. Là, par exemple, donc ça, c'est des projets qui collaborent. Soit tu contribues à la communauté, donc souvent, il faut faire soit des fanarts, soit des memes, soit il faut inviter des gens. OK ? Il y a des critères différents. OK ? Mais c'est un travail quasiment à temps plein. C'est un travail quasiment à temps plein. C'est vraiment, vraiment du charbon pour aller choper des whitelists. Maintenant, pour les whitelists, tu as plusieurs solutions. Donc soit, c'est tu vas travailler dur. OK ? Donc tu vas essayer de choper des whitelists soit en invitant des gens, soit en créant des trucs, soit machin. Soit tu peux sous-traiter ce travail-là. Par exemple, tu trouves un assistant virtuel et que tu vas payer 1 000, 2 000 euros par mois et sa mission numéro 1, ce sera de choper des whitelists sur des gros projets. Et en fait, quelqu'un qui passe un temps plein, en vrai, je pense qu'il arrive à choper 1, 2, 3 whitelists par jour. Et dans ce cas-là, si tu fais 1, 2, 3 whitelists par jour et que tu arrives à sortir 500 euros ou 800 euros de bénéf parce que tu l'achètes, tu le revends direct par Mint, en vrai, tu es largement rentable. Mais là, tu fais du Pepper End pur, mais ça marche quand même. OK ? Ou sinon, tu peux acheter des whitelists. OK ? Il y en a qui revendent des whitelists. Attention, on ne va pas te faire scamer. Attention à où tu les achètes, mais tu peux acheter des whitelists. Pour moi, aujourd'hui, la seule manière de gagner de l'argent sur un Mint, encore une fois, si tu arrives à Mint un truc sur une public sale, c'est qu'il n'y a pas de hype et que tu vas perdre ton argent à court terme en tout cas. Peut-être que le projet va grossir, mais à long terme, c'est toujours de l'inconnu, on ne sait pas. OK ? Maintenant, si tu as une whitelist, deux conseils que je vais te donner. Un, c'est ne pas acheter direct. OK ? Donc, c'est attendre. OK ? C'est-à-dire que par exemple, comme je te l'ai dit, sur l'activité d'un Mint, c'est concentré dans les 10, 15, 20 premières minutes. OK ? C'est-à-dire que le nombre, par exemple, le nombre de personnes qui vont Mint, il va augmenter comme ça et après, ça va faire ça. Donc, ça veut dire que toi, tu as une whitelist et tu es sûr d'avoir ton truc. OK ? Ne Mint pas en premier parce que si tu Mint ici et que plus personne Mint derrière et que le truc qui fait ça, tu as perdu ton oseil. Maintenant, si tu attends juste un quart d'heure, 20 minutes, 30 minutes et que tu vois le truc, il est parti en flèche, pour Mint. Maintenant, le risque de ça, c'est que si tout le monde fait la même chose, tout le monde attend et du coup, ça floppe. OK ? Et donc, c'est un truc très particulier de se dire est-ce que j'attends pour Mint ou pas ? Moi, je pense qu'il faut attendre de voir à quel point ça part vite et fort et dès que tu vois que il y a, je ne sais pas, s'il y a plus de 50% qui est parti dans les 10 premières minutes, tu Mines ton truc pour continuer à en train de tenir la machine et ça va le faire. Maintenant, si dans les 10 premières minutes, tu n'as que 10, 15, 20% qui sont partis, c'est très compliqué. Donc, ne pas Mint direct attendre et la deuxième solution, enfin, le deuxième conseil, on va dire, c'est d'en prendre deux. OK ? Dans Mint 2. Pourquoi ? Parce que si tu as en Mint 2, il se passe quoi ? Imaginons que tu as un NFT qui fait 500 euros. OK ? On va parler en euros, pas en Ethereum, mais voilà, un NFT qui fait 500 euros. Tu le Mines avec 100 euros de gars, 100 euros de frais. OK ? 100 euros de frais, donc ça veut dire que ça représente 20% de ton NFT. Maintenant, si tu en prends deux à 1 000 euros, tu as toujours le même nombre de frais parce que le nombre de frais ne dépend pas du nombre de NFT que tu prends. Tac, 1 000 euros. Et donc, là, ça ne représente plus que 10%. Et donc, tu as besoin de faire moins de bénéfice pour le monde. Mais surtout, là où c'est intéressant, c'est que toi, tu achètes un truc à 500 euros. Ce qui se passe en général sur le prix, c'est que si le truc, il fait un sold out, le prix, il va monter. Donc là, c'est le prix du Mint. Là, c'est le prix, on va dire, sur OpenSea direct. Après, ça va un peu stagner, peut-être jusqu'au reveal. Et après, ça va redescendre. Et après, bref, ça va faire sa vie. OK ? Si ce gap là, il est intéressant, entre le prix du Mint et le prix sur OpenSea, par exemple, imaginez que là, tu es en x2. Si tu revends et que tu n'en as qu'un, en fait, l'aventure, elle s'arrête là. Et donc, tu es niqué, tu ne peux pas savoir si comment dire, le truc qui fait x10, x20, x50 derrière, tu ne peux pas. Tu ne peux pas le garder et donc, tu l'as revendu très vite. Maintenant, si tu en as deux et que tu as mis 1000 euros à l'entrée, donc tu as mis 2 x 500, le truc, ça, c'est au Mint. OK ? Alors, attends, pourquoi il ne veut pas se faire ? Et là, après, directement sur OpenSea, il est à 1000 euros le bordel. OK ? Et bien, toi, tu peux en revendre un, ce qui fait que tu as remboursé ta mise, que tu peux aller remettre sur un autre projet et tu en restes un deuxième que tu hold, que tu gardes, que tu vas conserver et que tu revendras plus tard. Et en fait, le fait d'en avoir deux, ça permet, quand tu crois au projet, de pouvoir le garder tout en remboursant ta mise. Et c'est pour ça que moi, très souvent, sur les projets dans lesquels je crois, j'en prends plusieurs en me disant, ben voilà, dès que la vente d'un seul me rembourse mon investissement intégral, je le revends. Comme ça, je suis à l'équilibre sur ce projet-là. Et ensuite, l'autre, je le garde pour le long terme et peut-être que je vais le garder six mois, un an, deux ans. Mais le problème, c'est que je n'ai pas envie d'acheter plein, plein, plein de projets que je vais garder six mois, un an, deux ans, sans avoir jamais de retour sur investissement. Et donc, ça, c'est les petits conseils que je pouvais te donner pour la vente de NFT. Encore une fois, je te rappelle que le NFT, c'est super compliqué, c'est super difficile de s'en sortir, mais en réalité, il y en a qui le font et il faut le faire sérieusement. Dis-moi dans les commentaires si tu as d'autres conseils, d'autres astuces, d'autres stratégies pour réussir à mint des NFT et à choper des whitelists, par exemple. Dis-moi dans les commentaires si tu as des bonnes ressources, des sites où on peut voir les prochains projets qui sortent. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Pense à t'abonner. Il y a le lien également du Telegram dans la description où je partage des conseils, je partage des astuces. Je te souhaite une très bonne journée. A très bientôt. Ciao.